Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai annoncé il y a déjà quelques semaines lorsque j'avais fait les résultats du concours des 100K là où vous avez pu voter pour les gagnants etc et bien je vous avais dit que j'allais faire un top 10 des youtubeurs alors aujourd'hui ça sera pas vraiment un top 10 parce qu'il y aura un peu plus que 10 participants mais en gros dans cette vidéo je vous présente les projets des youtubeurs et qui sont des projets vraiment super sympa donc je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse évidemment tous les liens des chaînes des gens de qui je parle sont dans la description donc vu qu'ils ont fait un travail de fou et que je ne les ai pas fait gagner parce que comme je vous ai dit ils peuvent avoir du matos plus facilement qu'un particulier et bien c'était la moindre des choses de faire une vidéo là dessus donc pour ceux que ça intéresse on passe tout de suite aux commentaires de leur projet alors re du coup j'ai pris mon pc pour avoir les projets sous les yeux donc comme je vous ai dit cette vidéo ça va être un petit teaser donc en fait chaque projet je vais vous le teaser je vais vous montrer quelques photos des petits extraits de vidéos éventuellement etc mais sans forcément vous montrer les tests comme ça ça vous incite à regarder par vous même les youtubeurs qui vous intéressent évidemment s'il n'y a rien qui vous intéresse vous en tapez totalement mais voilà je vais faire comme d'habitude par ordre alphabétique et je vous mets tous les liens dans la description alors on commence par le premier c'est le youtubeur Shadi il nous a fait un petit kart électrique donc voilà il a utilisé un moteur genre 500 ou 1000 watts qu'on trouve sur les sites chinois donc c'est des petits moteurs très sympa c'est très très utilisé dans les projets homemade et si vous avez des projets électriques je vous conseille de les acheter c'est genre 50 euros pour un 1000 watts ça ne vaut pas grand chose et c'est plutôt puissant donc voilà on voit aussi qu'il a utilisé des pneus, des arbres tout ça ça a l'air d'être du neuf le cadre par contre point négatif il a utilisé des tubes de type Castorama vous savez les trucs qu'on achète dans les shoppings genre l'Euroamerlan, Castorama, leur ferraille c'est overpriced et c'est vraiment de la merde c'est très très fin c'est du 1,5 mm c'est vraiment des feuilles de cigarette cette ferraille n'est bonne absolument à rien bon là vous voyez que c'est un kart qu'il a fait pour son fils donc ça tiendra largement le coup et c'est un kart électrique de 1000 watts donc ça va pas être un truc insane mais si vous voulez vous faire des véhicules solides etc je vous conseille vraiment le fournisseur que j'utilise Acier Détail Découpe j'ai un code promo maintenant chez eux donc un code promo moins 15% à partir de 30 euros d'achat donc voilà si vous avez besoin de grosses ferrailles bien sales je vous invite à aller sur ce site là on a l'établi d'Adrien qui nous a fait une petite baleine articulée donc évidemment en utilisant trois matériaux du bois qu'il a sculpté par lui-même donc il a fait la baleine en morceaux de bois donc c'est grand respect pour ça c'est de la belle sculpture ensuite on a de l'aluminium et du caoutchouc donc pour faire les articulations je trouve ça très joli donc il a utilisé on voit des cordes de piano pour avoir des tiges rigides il a utilisé une fraiseuse et tout voilà bon bah il avait déjà un peu de matos on le voit mais en tout cas le projet est très sobre et très soigné donc j'ai beaucoup aimé ça et en plus l'intro qui m'a beaucoup fait rire ensuite on a Léopold Nord qui nous a fait une cabane à oiseaux connectée 2.0 donc voilà c'est le titre de sa vidéo c'est une vidéo qui est très soignée c'est un petit youtubeur mais il mérite plus de vues parce que c'est vrai moi je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'il fait donc voilà il a utilisé de l'arduino du bois de plein de trucs donc ça compte il y a plein de matériaux dans le tas je vous laisse regarder ensuite on a Frux Atelier qui nous a fait une catapulte donc voilà c'est un Frux Atelier je vous invite à checker sa chaîne c'est un poteau youtubeur il est vraiment fort je trouve qu'il s'améliore constamment donc voilà il est meilleur que moi largement meilleur en tout ce qui est boiserie mais il fait des projets métal il fait un peu de tout donc voilà c'est quelqu'un de très original je vous invite à checker sa chaîne donc comme je vous ai dit il nous a fait une catapulte donc évidemment les trois matériaux ils sont bon par contre petit bémol pour faire l'espèce de balancier de la catapulte il a utilisé du caoutchouc de chambrère à vélo enfin peut-être que je me trompe mais on dirait que c'est ce qu'il a utilisé et malheureusement c'est pas un caoutchouc qui a beaucoup de répondant si vous voyez ce que je veux dire il a une constante de raideur pourrie enfin c'est genre tu sais tu tires dessus ça fait boing ça revient mais non seulement il a pas beaucoup de course quand tu tires dessus mais en plus il a pas de répondant donc voilà il aurait fallu prendre des espèces d'élastiques pour les... vous savez les harpons les harpons pour chasser des poissons sous l'eau donc voilà je vous invite à regarder son projet qui est très 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 soigné et qu'il a évidemment fait dans les temps donc il y a eu les vidéos au fur et à mesure et donc voilà c'est une preuve comme quoi c'est un projet qui a été charbonné ensuite on a Garage Addict qui nous a fait une moto donc une petite moto à partir de presque rien on voit qu'il a utilisé des morceaux de mobilette il me semble il a renforcé le châssis donc il a customisé le truc lui-même il lui a mis un bras oscillant etc donc voilà il a fait une moto à partir de récupération et à partir de presque rien donc j'ai trouvé ça plutôt sympa aussi par contre c'est dommage on a pas eu de test de la moto en train de rouler mais bon parfois on peut pas tout avoir ensuite on a Julien de la chaîne 125 CR qui nous a squeezé donc un moteur de 125 CR dans un cadre de 450 CRF si j'ai bien compris j'y connais pas énormément en modèle de moto je suis plus calé en voiture qu'en moto mais les motards parmi vous ça devrait vous parler donc voilà il a complètement refait le châssis il a complètement refait la moto on peut le dire ça comme ça il a fait de la grosse soudure aluminium ça se voit donc t'as dû en chier un petit peu je sais pas comment t'as fait le cadre malheureusement tu nous le montres pas mais en tout cas ça a l'air très intéressant et on a cette fois les tests donc on voit que ça chute chute bien en même temps ça a 125 cm3 de temps donc ça doit arracher pas mal le goudron ensuite un projet que j'ai beaucoup aimé c'est un projet d'un très jeune youtubeur donc je sais pas quel âge tu as mais en tout cas t'as l'air tout jeune donc voilà ça me rappelle le bon vieux temps quand moi j'ai commencé youtube j'étais vraiment un sacré petit kikou je devais avoir quoi 14 ans ça fait genre 7 ans que j'ai commencé youtube donc voilà c'est chaud mais en tout cas c'est un très bon projet donc il y a un début à tout il a tout fait évidemment lui-même donc il a fait un trépied tout en bois avec des mécanismes pour les pieds etc donc tout compte et il a casé il a squeezé dans la boîte de la partie mécanique de l'ego donc voilà c'est rigolo c'est inventif c'est créatif quand t'as pas mieux ça dépame donc c'est sûrement un projet qui sera utile pour lui il va s'en servir pour filmer ses vidéos donc comme d'habitude la chaîne dans la description ensuite on a un youtuber que je suis depuis pas mal longtemps qui s'appelle Maker Science malheureusement il ne fait pas des vidéos assez régulièrement pour faire un max de clics mais il a du potentiel donc il nous a fait une boîte un casse-tête pour Fabien Olicard je n'ai absolument rien compris à son casse-tête mais c'est normalement normal donc voilà on voit qu'il a mis pas mal de dédication je ne sais pas si ça se dit dedication in English dans son projet donc voilà c'est un projet bois il touche un peu à tout et c'est ça que j'aime bien je suis du genre de mec qui ne fait pas que du bois que du métal que du plastique que de l'électronique j'essaye de mixer un maximum le tout donc voilà les photos de sa boîte et il nous a fait aussi un cycle kart donc c'est un cycle kart motorisé il a passé genre deux ans à le faire son truc il a fait comme Benjamin Workshop il a fait énormément de plans sur Solidworks il a vraiment fait sa propre ça évidemment c'est pas dans le projet sans cas mais c'est un truc que je voulais vous présenter parce que c'est vraiment sympa et réussi donc voilà quelques photos aussi de son cycle kart qui est vraiment pimp donc je vous invite à checker sa chaîne parce que si vous aimez les véhicules vous aimerez sûrement son cycle kart motorisé avec un 125 dedans ensuite on a le youtubeur Mish Mish qui nous a fait donc une table de soudure hydraulique donc c'est un projet qu'il a fait en deux jours ou trois jours top chrono un truc comme ça donc j'ai eu la preuve parce qu'il avait posté les photos sur Instagram genre il avait commencé le truc il avait fini en fin de semaine il avait posté la vidéo un truc du genre c'était vraiment un truc de fou donc c'est un projet qui a l'air vraiment pratique et quand un jour j'aurai plus de place et un atelier exprès pour moi à l'air libre etc je me ferai sûrement une table comme ça ça m'a donné des idées ensuite on a un youtubeur qui est plutôt tourné bois si ça vous intéresse il s'appelle Petit Copo donc il a une chaîne youtube qui grandit bien honnêtement parce qu'il a énormément de talent ça se voit dans ses projets il est très très fort il touche un peu à beaucoup de choses donc c'est quelqu'un de très curieux et c'est ça que j'aime bien donc il nous a fait une table de bureau à partir de rien je crois donc il nous a fait tous les tiroirs toute la table le bureau les petits liserés coulés en résine avec des néons à l'intérieur c'est ultra pimp on voit qu'il a fait chauffer la défonceuse dans son projet mais en tout cas c'est très 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 soigné il a fait une série de 2 ou 3 vidéos sur sa chaîne sur ce projet qui a pris énormément de temps donc voilà je vous invite à le checker parce que c'est vraiment du très très lourd en avant dernier on a le youtubeur Makeit qui nous a fait une espèce de restauration transformation c'est une espèce de resto mode comme dirait les mécanos qui transforment des voitures je sais pas si ça peut s'appliquer pour une table de baby foot mais en tout cas on voit que c'est un projet qui a également été très soigné et qui a pris beaucoup de temps donc il est parti d'une table de baby foot vraiment toute pourrie qu'il a dû totalement restaurer donc voilà il nous a fait une espèce de table baby foot donc ça se transforme mais ça fait vraiment ça fait vraiment en fait les deux tu vois c'est pas un truc qui fait un truc et qui est pourri pour l'autre c'est vraiment bien dosé et sobre et je trouve que les couleurs s'accordent bien en tout cas c'est un projet qui est très design et qu'on aimerait je pense beaucoup d'entre nous aimerait avoir ça dans leur salon ou leur cuisine enfin je trouve ça vraiment stylé donc voilà je vous invite à checker sa chaîne parce qu'il a fait du beau boulot là dessus et enfin on a le youtuber Create for Curiosity pareil je vous mets la chaîne dans la description lui il est plus tourné mécanique électronique tu vois il aime bien tout ce qui est CNC trucs 3D etc donc il est dans les technologies plus modernes moi je suis un peu un peu trop vintage pour ça mais en tout cas on voit qu'il nous a fait une version améliorée de sa première CNC donc il a tout refait c'est sûrement pas un projet qui a pris deux mois mais en tout cas c'est vraiment un truc super réussi donc il a tout imprimé il semblerait en 3D et il nous a réussi à faire une CNC qui est totalement fonctionnelle et qui a l'air plutôt rigide c'est pas les trucs qui font tout pourri donc voilà je vous invite pour ceux qui veulent construire le propre CNC je vous invite à checker sa chaîne parce que c'est c'est du propre j'ai envie de dire et sachez qu'un jour je compte construire ma propre CNC évidemment elle sera pas en plastique imprimé en 3D parce que bon voilà ça ça suffit pour tailler un peu du bois mais pour tailler des trucs bien sales bien solides je vais partir sur de la grosse ferraille tu vois donc voilà c'est un projet qui a dû prendre beaucoup de temps beaucoup de modélisation beaucoup de réflexion et je respecte beaucoup ce projet je l'aime beaucoup donc comme je vous ai dit pour tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui a 3D, CNC et trucs additifs je vous invite vivement à checker sa chaîne voilà donc cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu même si c'était plus du bullshit blabla en l'air plus que du bricolage mais ça fait pas de mal un peu de repos de temps en temps et sachez que je travaille sur deux gros projets en parallèle et peut-être que la semaine prochaine ou la semaine d'après vous allez avoir une première vidéo donc voilà ça sera un projet motorisé et un projet pimp avec du bass et du Frognus donc voilà je vous cite la marque comme ça Frognus je vous dise pas plus et sur ce n'hésitez pas à checker tous les créateurs qui sont en description et aussi checker les modèles de t-shirts que je viens de sortir donc voilà pour tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont aimé mes modèles de t-shirts que j'ai fait l'été dernier j'ai profité d'un peu de temps libre que j'avais pour lancer donc mes modèles de t-shirts avec des petites punchlines drôles des trucs pour faire rire les bricoleurs et des modèles que j'ai charbonné évidemment moi-même donc il y aura des modèles constamment n'hésitez pas à faire des propositions et me faire des retours sur ces t-shirts parce que comme je dis j'aime bien m'améliorer donc je suis impatient de recevoir vos retours et donc sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz